et a délivré désormais des diplômes certifiés. Des recommandations sont également formulées. Reportage Mounir Bari. Après une évaluation des programmes d'enseignement dans les universités, le responsable de l'autorité nationale d'assurance qualité proclame les résultats définitifs. Devant les recteurs et directeurs généraux des établissements d'enseignement supérieur, le secrétaire exécutif de l'ANACA revient sur les critères qui ont prévalu dans l'accréditation des programmes et l'habilitation des universités à délivrer des diplômes. La démarche qualité et le processus d'évaluation sont en train d'être maîtrisés par les différents acteurs de nos établissements d'enseignement supérieur. Nous avons un référentiel d'évaluation des institutions qui est composé de 33 standards de qualité et sur un référentiel d'évaluation des programmes d'enseignement supérieur qui est composé de 22 standards de qualité. Donc au vu de ces standards, nous voyons dans l'établissement est-ce qu'il y a un alignement par rapport à ces standards ou pas. Les jeunes Guénéens doivent aller dans des institutions de qualité. Nous appelons les institutions d'enseignement supérieur à tout faire pour se faire habiliter mais également pour faire accréditer leurs programmes. Durant cet exercice d'assurance qualité, par la co-construction des programmes de formation, les acteurs ont mis les bouchées doubles pour accréditer des programmes et habiliter des institutions à délivrer des diplômes certifiés. L'Institut supérieur de l'information, de la communication et de la communauté est habilité à délivrer des diplômes. Il y a deux programmes qui avaient été accrédités, le journalisme et la communication et un programme de master en communication publique et politique. Nous avons aujourd'hui l'attestation d'habilitation à délivrer nos diplômes. Nous avions deux diplômes en retard d'accréditation. Aujourd'hui, c'est chose faite. Après la programmation définitive des résultats, professeur Kappine Oulari a formulé quelques recommandations liées notamment à l'harmonisation des programmes, la promotion de la recherche pour développer la culture de l'assurance qualité. Le ministère de l'enseignement technique et de la formation.